en tout cas c'est juste là t'as vu ? t'as vu ? viens hop là bah écoute moi Julien je suis très content mais vraiment ravi déjà d'avoir fait ta connaissance avec plaisir partagé comme tu le dis si bien mais on est dans l'expérience partagée le leitmotiv de l'expérience partagée c'est très simple c'est qu'on a tous une histoire à raconter aussi belles les unes que les autres et nous on aimerait savoir quelle est la tienne la mienne elle est particulière sans y être pourquoi est-ce qu'elle est particulière sans y être ? il est toujours parlé de cuisine donc il n'y a rien de entre guillemets d'illogique ça reste un peu classique mais qui n'est pas logique en elle-même pourquoi ? parce qu'en fait mes parents sont en automobile et que mon père a toujours prôné gamin tu vas reprendre le garage etc etc je dis vraiment à mon père écoute je veux faire ça et au final il arrive à me trouver un gros restaurant étoilé et donc il dit écoute je vais aller faire un essai là-haut il t'attend puis j'y suis allé et je ne suis jamais ressorti donc au final il m'a aidé à ne pas ressortir de la cuisine ça l'a déçu sans la décevoir parce qu'on voit l'évolution la vie que j'ai pu avoir il en est super fier quand on voit ce qui se passe encore à l'heure actuelle après 10 ans c'est le côté midi qui est sorti je reste toujours un peu dans l'image la notorité etc mais reste une belle histoire reste une belle histoire finalement c'est la tienne qu'est-ce que tu dirais toi aujourd'hui à des jeunes qui sont en recherche pour qu'ils croient en leurs rêves et qu'ils arrivent à avancer vers un objectif qui donne du sens à leur existence finalement il faut savoir que j'aime toujours ces explications ces dialogues etc pourquoi ? parce que je pense que la génération qui est derrière c'est la future génération qu'il faut qu'on les aide et quand je vois le contexte actuel il faut encore plus les aider qu'avant parce que je pense qu'ils ont énormément de mal à se situer où ils sont, ce qu'ils veulent faire, comment ils vont le faire maintenant après leur dire quoi ? leur dire simplement faites ce que vous avez envie ça paraît bateau comme phrase mais c'est tellement la réalité mais surtout ne vous interdisez pas des choses que vous avez peur d'accord d'exemple moi j'étais fort réservé, fort timide quand j'avais 10, 12, 13 ans voilà on ne le dirait pas mais c'est pas une blague j'ai pas eu peur tu as osé j'ai osé voilà le résultat c'est oser l'échec n'est pas un problème mais si tu n'as pas la passion de ce que tu fais même en étant étudiant ça ne sert à rien et même quand tu es employé si tu n'as pas la passion tu n'y arriveras pas ça va se ressentir dans ton travail avec tes collègues avec l'ambiance donc c'est très important c'est d'avoir cette passion pour ce qu'on a envie de faire qu'on ait envie c'est le moteur finalement c'est le moteur alors cette passion justement elle te conduit dans le monde du média parce que tu vas participer à cette émission que tout le monde connait célèbre Top Chef alors quand tu t'es embarqué dans cette expérience sur quel talent tu t'es appuyé quels ont été tes leviers de motivation la chance que j'ai c'est de pouvoir voir loin alors je m'explique c'est qu'en fait je savais très bien que je ne gagnerais pas tu le savais dès le départ je le savais c'était impossible impossible donc tout ça réuni faisait que au final je le savais et ce que je savais c'est que moi j'y allais dans l'optique de me faire plaisir et de vivre une expérience mais en fait je me suis fait plaisir je me suis amusé je me suis pas cadenassé j'ai vécu l'aventure à 1000% tu t'es lâché quoi je me suis lâché directement et puis je me suis dit aussi j'ai un marbain en province d'Oxembourg je me trouve à Paris au milieu des chefs étoilés des chefs français des chefs médiatiques connus etc mais vis-le profites-en et ne regrette rien et donc toutes ces petites choses-là il faut qu'au final je suis ressorti de là c'est que non j'ai pas gagné non c'est celui-là j'ai pas gagné mais j'ai gagné dans le cœur des gens tu as gagné dans le cœur et c'est la plus belle des réussites est-ce que l'expérience top chef justement t'a permis de faire un bon en avant dans ta destinée j'ai gagné 10 ans de vie professionnelle alors j'ai peut-être perdu beaucoup d'autres choses ça c'est clair mais je gagne 10 ans et l'autre chose qui est très important à retenir c'est que ça m'a conforté que ma vision mon style et ma façon d'être et ma façon de penser était celle qui plaisait à tout le monde d'accord c'est celle qui plaisait d'un côté médiatique et de ne pas changer donc au final je sais que je ne dois pas changer je dois rester moi-même alors je suppose qu'être chef et pour justement garder ce côté attachant il faut avoir une dose de créativité en fait il faut être créatif oui et non moi mon savoir-faire c'est d'associer des goûts de faire des plats peut-être inattendus d'associer des goûts inattendus et c'est de voir aussi ce que les autres font mais surtout au final c'est de faire ce que nous on aime si moi j'aime ce que je fais le client va aimer s'il n'aime pas c'est peut-être que mon style de client ne lui correspond pas ne lui correspond pas des gens qui me disent votre style ne me correspond pas ça ne me vexe pas alors je sais que tu t'embarques dans plusieurs activités notamment des activités qui sont liées à la télévision en fait l'histoire elle est marrante c'est que moi quand je suis top chef RTTV m'a dit écoute est-ce que ça te dit que ça va tester j'ai fait ce test là et puis je me suis dit ouais c'est marrant c'est gai et ça me plaît ça m'a créé une nouvelle sensation c'est que j'aime ça alors je sais que tu es très attaché à ton terroir à un moment donné tu t'es retrouvé ambassadeur à travers ton magasin pour apporter cette forme de valeur locale en fait c'est assez simple ça fait depuis que j'ai 14 ans que je cuisine que j'ai toujours dit par l'air je vais chercher mes légumes chez Raphaël je vais chercher ma viande chez Jean-Claude j'ai envie de te cuire un petit pigeon pour plein de raisons c'est un de mes produits que j'aime beaucoup et là aussi il y a des trucs à retenir pour la cuisson et même l'avant cuisson c'est que moi ce que je fais quand je fais une volaille donc pigeon et volaille pour moi c'est la même chose je mets un tout petit peu d'huile je bavigeonne une première fois un petit massage tu vois façon thaïlandaise façon thaïlandaise voilà et du coup j'ai envie de me faire passer là voilà et donc je vais toujours chercher mes produits chez les gens que je peux aller chercher de un c'est plus simple c'est plus efficace on fait vivre le local on met en lumière les produits on met en lumière une personne un visage donc toutes ces choses-là moi c'est dans ma indienne j'ai toujours parlé que de ça donc il n'y a pas de situation de moment ou quoi c'est pour moi une logique en fait je résume tout à la chose gardons notre économie où elle est alors Julien on a parlé de tes succès ouais si on parlait un petit peu maintenant de tes échecs parce que les échecs aucun échec aucun échec aucun échec pour toi aucun échec aucun d'accord ça s'appelle rebondir finalement tu as su rebondir alors justement tu as bien rebondi et on va sans jeu de moca grâce au ballon le projet de char il est assez simple à comprendre on a déjà on avait lancé ça il a mis un peu de temps à se lancer puis au bout d'un an on a préféré arrêter pour bien réfléchir à comment travailler et puis au bout de 4 ans on s'est dit ok on va fonctionner comme ça je ne suis pas un enfant de Bastogne je sais que c'est toujours compliqué d'arriver comme ça comme un cow-boy je vais faire ça donc moi les critiques ça ne me fait pas peur d'accord ça t'a blindé ça te blinde ça moi je suis maintenant ça ne fait plus rien après j'aime écouter j'aime avoir le retour j'aime avoir leur explication et leur vision et avec toutes les visions que les gens peuvent me donner tout ça réuni font que le restaurant char évolue d'accord donc après il faut penser au travail et au respect du travail parce qu'il y a de l'humain derrière tout ça il y a de l'humain derrière tout ça bon le fil conducteur de l'expérience partagée c'est aussi le leadership embarquer une équipe c'est parfois compliqué c'est parfois difficile c'est de l'humain comme tu dis il y a de la casse parfois comment est-ce que tu fédères les gens est-ce que justement ce côté attachant te permet de fédérer les gens derrière ton projet alors j'ai des avantages et inconvénients les avantages c'est que moi directement je suis copain avec tout le monde parce que je veux avoir ce côté très proche très proximité comme les gens peuvent me connaître d'accord après c'est un inconvénient c'est un inconvénient parce que les gens se croient tout permis rapidement et dès que je commence à dire stop et lever la voix ou dire non je suis méchant c'est méchant donc ce contexte là et ces choses là elles sont hyper compliquées à gérer pour moi c'est le plus dur parce qu'on perd énormément d'énergie alors ce qui me soulage et qui me donne confiance c'est que c'est partout la même chose mais je peste à dire et j'arrête pas de dire je suis un patron je veux rester le patron je continuerai à être un patron et je veux me faire respecter quitte à ce que les gens me détestent mais c'est pas grave c'est pas grave en attendant ce que je dis toujours à l'heure actuelle depuis qu'on est au rêve c'est qu'en cuisine ils sont tous la même on est tous cohérents on est une vraie équipe et on travaille en équipe super quand t'as compris que tu devais travailler en équipe être une équipe être ami être ennemi être amoureux être amant être tout dans cette équipe c'est une vie de couple tout t'as tout compris t'as tout compris moi si un jour ça ne va pas pourquoi ça ne va pas on va discuter on va te râper voilà je vais aller l'aider mais lui va venir m'aider aussi des fois quand il voit que je ne suis pas bien en cuisine ça nous fait mal au coeur de voir que tu n'es pas bien et quand t'as entendu ça dans une cuisine tu sais que t'es une équipe tu sais que t'es une équipe pas compliqué tu sais que t'es une équipe et bien écoute moi je te propose c'est qu'on aille voir cette équipe dans la cuisine on y va on va faire un petit tour alors c'est parti en tout cas c'est juste là juste là ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais on va faire en tout cas c'est en tout cas c'est en tout cas c'est c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti